Partout, la nuit s'éveille. Là où elle se déploie sans entrave, des cycles de vie se rencontrent et se croisent. Le repos commence pour certains, là où d'autres viennent habiter pleinement cette obscurité nouvelle. Ici et là, cette même nuit s'efface, palie. Les villes, les villages et les routes s'éclairent. Sous une lumière parfois intense et rarement totalement nécessaire, l'activité se poursuit. Notre cycle s'affole et nous échappe. Peu à peu, nous perdons l'équilibre de la nuit. Dans plusieurs territoires du massif central, des regards ont convergé vers le ciel étoilé. Saisis par sa beauté, ils l'ont questionné, ont cherché à le comprendre pour mieux le préserver et le valoriser. En mettant des mots et des chiffres sur la qualité du ciel nocturne, ils ont cartographié la nuit. Là où les halos lumineux s'estompent, ils ont dessiné les contours, des trames noires. Ces réseaux de corridors sombres nous ouvrent aujourd'hui des fenêtres sur la nuit. Une nuit que chaque territoire peut s'approprier. Une nuit qui foisonne, se vit et se raconte. Si les horizons offerts par le ciel nocturne sont si différents d'une localité à l'autre, ce n'est pas sans raison. La science nous en donne des outils d'analyse, les territoires agissent pour préserver leur pureté. La pollution lumineuse est un sujet d'actualité, on en parle quand même de plus en plus souvent. Les parcs naturels régionaux travaillent sur ces questions-là depuis quelques années maintenant. On s'est fédérés grâce à l'IPAMAC autour de ces questions-là. On a commencé à réaliser les études ensemble sur les cartographies de la pollution lumineuse notamment. Déjà pour connaître si son ciel est de qualité ou pas, on peut déjà regarder si on voit des étoiles le soir quand on sort de chez soi. On peut aussi le voir si on voit la voie lactée en plein été. Tout ça, ce sont des petites mesures qu'on peut faire à l'œil nu qui permet de savoir si on a un ciel de qualité ou pas. Après, on a des techniques vraiment plus scientifiques qui sont utilisées par des chercheurs. Et donc pour cela, on peut utiliser déjà les images satellites, mais aussi on peut faire des mesures au sol. Donc on a des petits appareils qui viennent compléter un petit peu les mesures apportées par les satellites puisqu'il permet aussi de mettre en évidence toutes les pollutions lumineuses qui peuvent être apportées par des métropoles un peu plus lointaines. Alors quand on compile toutes ces données, on a une cartographie qui permet vraiment de voir l'endroit où il y a un sur-éclairage. Donc on va pouvoir par exemple intervenir prioritairement sur ce secteur-là. Nous explorons alors des paysages nocturnes habités, d'une extrême richesse, pour peu que la lumière s'estompe. Toutes nos thématiques de travail, de près ou de loin, il y a un moment où ça va toucher la nuit. Les corridors, donc cette notion de continuité écologique, ça permet d'assurer le déplacement des espèces entre différents milieux. Là, on a une mare. Admettons, on a une autre mare, on va dire à 100 km, et c'est les deux seules mares du territoire. Si les oiseaux peuvent faire 100 km d'un coup, c'est bien. S'ils ne peuvent faire que 4 km, en fait, ils vont être bloqués. Ils ne pourront pas partir. Ils ne pourront pas naviguer entre les ponts. La survie de l'espèce, du coup, elle est condamnée. Si on trouve deux milieux qui sont riches, et on se rend compte qu'il y a une rupture de la continuité écologique entre ces deux milieux, on va essayer de travailler de manière à les remettre en relation, comme construire une route entre ces deux points, pour permettre le transfert des espèces. Le Labellerie, il nous donne beaucoup de visibilité sur le territoire national et international. Ça valorise toutes nos actions sur les aspects biodiversité, à savoir est-ce qu'on avait une biodiversité qui était affectée par cette pollution lumineuse ou pas. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, travaillent sur les chauves-souris, donc sur le groupe d'équiroptères, parce que c'est un peu le taxon phare de la nuit, c'est les chauves-souris. Mais après, beaucoup de mammifères vivent la nuit, notamment les renards sortent chasser au crépuscule ou à l'aube. Bram du cerf, c'est au crépuscule, on a les rapaces nocturnes. Et en fait, on n'arrive pas à déterminer à quel point nous, on les impacte. Et autant, dans 10 ans, on se rendra compte qu'à cause de la pollution lumineuse, on a fait baisser de moitié telle population d'individus mais on a mis trop de temps d'en s'en rendre compte. Tu as plein de perturbations qui sont liées du comportement reproducteur, comportement nutritif, qui vont être causées par la pollution lumineuse. C'est souvent des impacts qui vont avoir un effet sur du moyen ou du long terme. Donc, du coup, on n'arrive pas à quantifier aujourd'hui. Si tu es clair, si tu as un lampadaire au bord d'une mare, tu peux avoir, du coup, une concentration beaucoup plus forte des insectes à cet endroit-là. Donc, du coup, tu vas avoir une concentration beaucoup plus forte de chauves-souris qui vont venir chasser ces insectes-là. Donc, d'anphiliens également, qui sont aussi des prédateurs des insectes. En fait, tu vas modifier les comportements, tu vas modifier le succès de reproduction de l'ensemble de la communauté, pas que de ces individus-là. Tu peux avoir une augmentation d'individus à un endroit donné. Mais par contre, tout le reste de la population était en déclin. Le règne animal n'est pas le seul concerné par la préservation de la nuit. Espace-temps nécessaire à l'équilibre de l'espèce humaine, c'est une ressource que l'on se réapproprie. Les gens ont peur de la nuit. Il y a 20 000 ans, quand on vivait dans des cavernes, qu'est-ce qu'on mettait à l'entrée des cavernes la nuit ? On allumait des grands feux. Parce que le feu fait peur aux bêtes sauvages, parce que ça nous permettait d'être en sécurité. On a peu à peu gravé dans notre cerveau comme ça l'impression de lumière égale sécurité. Dans l'obscurité, vous voyez beaucoup moins puisqu'on n'a pas une vue performante. Nous sommes des animaux diurnes. Mais la nuit, d'autres sens vont prendre le relais. Notre trouille va être beaucoup plus performante. Vous allez entendre une chouette au loin. Et puis on va entendre alléger chouettement ces plumes qui passent comme ça dans le vent. On a entendu quelque chose à défaut de l'avoir vraiment bien vu. Donc c'est toute une magie qui peut s'opérer. On va découvrir plein de choses qui existent dans la nuit. Et en les découvrant, c'est plus de l'inconnu. C'est comme ça qu'on y arrive peu à peu. Ce qui est indéniable, c'est que l'éclairage public a permis l'augmentation de la durée de l'activité humaine. Mais est-ce que c'est par exemple nécessaire pour ça d'éclairer une ville toute la nuit parce que, enfin partout, tout le temps, vous avez des villes de 60 000 habitants qui éteignent tout entre 1h et 5h du matin. Mais ça ne s'est pas fait sans encombre parce qu'il y a des gens qui ont peur, mais il y a des gens qui s'y habituent et qui apprécient cette obscurité ou cette semi-obscurité retrouvée. Des expériences nocturnes collectives se créent au fil des rencontres, des événements. Le spectre de la nuit solitaire s'éloigne. Elle devient un espace de rencontres et de transmission. On a fait l'été dernier une sortie au Maquis Socrate de nuit et c'était étonnant de marcher sur ce petit sentier en plein bois et d'un seul coup arriver sur le lieu des campements qui ont été reconstitués au milieu de l'eau et on entendait en arrivant une rivière avec un gros débit qui était une plus petite rivière qui passait là. Il faut savoir que la nuit on est sur le qui-vive et on est plus vigilant à tout ce qui se passe. On entend un bruit et on l'entend de manière plus intense que la journée. On a fait une balade qui s'appelait Avec la Blonde parce que c'était en pleine lune mais du coup ça nous a donné une autre sensation parce que ça faisait un voile les arbres paraissaient immenses dans la marche aussi on n'est pas pareil parce qu'on est beaucoup plus concentré à être plus dans le ressenti parce qu'on est obligé quand même de sentir où on met les pieds. Les gens qui ont tendance à baisser la tête pour regarder où ils marchent la journée là la nuit de toute façon il n'y a pas d'intérêt à regarder le sol donc on est plus dans l'observation on relève la tête la vigilance elle est portée ailleurs le but du jeu dans ces balades là aussi c'est d'éclairer le moins possible on prend un chemin qui monte et puis on arrive effectivement sur les hauteurs du village et on a vraiment la sensation de tout surplomber après on s'enfonce encore un peu plus dans la forêt et puis on ressort à un endroit où on a un dégagement de vue complet on peut profiter pleinement du ciel étoilé et ce qui est formidable c'est que la nuit on voit c'est-à-dire que l'œil augmente sa puissance dans le noir et on voit des choses on voit des couleurs des étoiles l'intérêt renouvelé pour la nuit nourrit de nouveaux terrains d'exploration éducatif pour les plus jeunes des animations riches portées par la vision d'intervenants formés et engagés le principe est de prévoir des animations sur la nuit avec les animaux de la biodiversité donc on choisit le thème rester dans l'immersion nature et d'écouter vraiment tout ce qui nous entoure et de comprendre ce qu'ils chantent ce qu'on entend ce qu'on voit ici avec Mur de Barès on va travailler plutôt tout ce qui sera sur les servidés aujourd'hui on va travailler sur les empreintes les indices et sur différents moments souvent ce qu'on trouve comme réaction c'est que les enfants ils ont l'impression d'être bien de se balader en forêt en fait ils se retrouvent entre copains entre amis dans un temps d'école mais dans la forêt et du coup ça permet aussi d'apprendre en fait tout ce qui se passe autour de nous après ce que je remarque de plus en plus aussi dans les interventions c'est qu'ils sont sensibilisés à la protection et la préservation de l'environnement et là le thème nuit en fait c'est même pour moi ça a été vraiment quelque chose unique d'apprendre vraiment plein de techniques pour animer avec la nuit et de les retransmettre pour que ça puisse coller avec la progé pédagogique tout au long de l'année On a suivi une formation à Aubrac l'idée de cette formation sur la journée c'était un petit peu de nous faire monter en compétence parce que c'est vrai qu'on parle du ciel étoilé on parle de la nuit on parle de l'éclairage dans notre quotidien il y a des conséquences et c'est pas anodin de parler de la nuit voilà donc on a besoin d'avoir nous élus des clés pour pouvoir expliquer pour pouvoir des fois démontrer que des a priori sont faux on apprend on apprend sur la nuit En parallèle partout des chantiers sont engagés pour repenser la place de la lumière dans l'espace public nocturne et instaurer de vrais temps de nuits préservés On avait sur l'ensemble du village de vacances une quarantaine de points lumineux 46 exactement et on n'en a plus maintenant que 7 on avait ce gros point lumineux qui faisait vraiment un peu tâche dans le paysage et puis qui était disproportionné surtout donc quand on a décidé de réviser l'ensemble de l'éclairage sur la commune on s'est attaché à faire une diminution un peu drastique sur le village de vacances et dans les hameaux on a diminué complètement l'éclairage on a fait une suppression Cette démarche elle a été engagée avec l'aide du parc national LSEVEN on a été aussi techniquement aidé par le SDE Servi départemental d'électrification et nous on s'est dit pourquoi faire une réflexion compliquée pour modifier de l'éclairage alors qu'il y a des endroits où il n'y a pas besoin d'éclairage on a un peu décidé de notre sort On a gardé de l'éclairage pour les points stratégiques l'école la mairie les quelques commerces qu'il y a sur la commune et on a une extinction totale même de ces points-là de 23h à 6h du matin Dans les premières factures qui sont avec cette diminution on va avoir une économie qui va tourner aux alentours de 5000 à 6000 euros C'est important pour le budget de la commune On a remplacé tout ça par des systèmes qui consommaient moins par des éclairages qui sont rabattants vers le sol et par aussi des lumières un peu plus chaudes Il fallait que si on monte sur une crête on ne met pas cet éclairage qui remonte vers le ciel On discute maintenant pour sensibiliser les gens sur leur éclairage privé en disant quand vous mettez votre petit éclairage en façade il y a des solutions qui sont aussi efficaces pour vous et qui ont moins de nuits en soi Au fil du temps et grâce aux actions de sensibilisation commerçants et habitants construisent leur propre rapport à l'obscurité et l'intègrent à leur quotidien Le parc a fait tourner quelqu'un qui a relevé les températures de chaque lumière Le choix ça a été de faire des lumières qui sont en dessous de 3000 cas c'est-à-dire des lumières chaudes oranges et c'est vrai que ça se ressent dans une ambiance globale si on voit nos petites lumières dans les arbres ça fait quelque chose qui est calme et zen En fait le soir quand le camping est plein quand on se promène à 10h du soir dans le camping on entend les gens chuchoter et puis ils sont en train de jouer aux cartes ou de discuter mais ça pose vraiment une ambiance C'était des lampes halogènes et on a remplacé par des petites ampoules à LED on a choisi une couleur bien chaude pour faire cette ambiance autour de l'accueil Et ça c'est des lampes qu'on a testé cette année qui sont rechargées avec des petits panneaux solaires et c'est des lampes qui s'éclairent à 25% couramment et c'est le bruit qui va les déclencher donc le pas humain ou un bruit elle s'allume à 100% C'est une évolution on peut imaginer que dans quelques temps avec le solaire on arrivera vraiment à faire des choses très sympas Au-dessus de nos têtes des mondes lointains et peuplés d'onirisme nous invitent à la contemplation à leur rencontre se pressent des scientifiques des passionnés mais aussi des rêveurs des personnes des citadins souvent qui viennent de grandes villes ils sont toujours impressionnés par la norseur du ciel alors j'ai des personnes qui débutent et qui savent maintenant que le ciel des Cévennes il est noir qu'il est classé aussi et donc qu'ils viennent par curiosité pour voir j'avais eu une dame qui était venue une fois avec ses deux filles qui étaient toutes petites et elle venait leur faire voir les étoiles ça c'est le truc qui m'a un peu marqué aussi du coup elles étaient complètement émerveillées c'était vraiment une super nuit il y avait la voie lactée énormément d'étoiles il y a aussi des personnes qui ont déjà un peu de matériel et qui viennent en profiter un peu pleinement alors des personnes qui pratiquent déjà l'astronomie mais qui n'ont pas accès il y en a aussi beaucoup dans les villes ici l'avantage c'est d'avoir un ciel qui est vraiment très très noir et donc il y a des galaxies qu'on peut voir l'œil nu c'est à dire qu'en vision directe on regarde la galaxie on va la voir il y a la galaxie d'Andromède c'est la plus proche de la nôtre qui est visible directement à l'œil nu après il y a des galaxies qui sont assez petites il y a la galaxie de Bode la galaxie du Cigar qui sont proches de la Grande Ourse qui sont assez peu lumineuses par exemple voilà après il y a des parties aussi du ciel comme des nébuleuses il y a la nébuleuse du Cygne qui est intéressante qui est assez difficile à observer au télescope c'est cette accessibilité qui va pousser la curiosité aussi pour d'autres démarches que ce soit de l'observation de la photo de la science des choses comme ça quand même pour ce public de plus en plus nombreux la réduction de la pollution lumineuse est devenue un véritable enjeu en fait l'éclairage public quand il éclaire la ville il éclaire également en fait ce qu'il y a au-dessus de la ville du coup ce qu'il y a au-dessus de la ville c'est l'atmosphère du coup ça va faire un dôme orange au-dessus de la ville ce qu'on cherche à observer ce n'est pas forcément les planètes comme ce qu'on a vu là ça va être des objets faiblement lumineux comme des nébuleuses des galaxies qui sont très éloignées les voir en fait essayer de les voir à travers un ciel complètement illuminé par une ville c'est impossible l'observatoire il est sur un plateau un petit peu en altitude ça va faire qu'on a moins de couches atmosphériques au-dessus de nous savoir que l'atmosphère en fait elle absorbe une grosse partie des rayonnements lumineux et également elle perturbe les rayonnements lumineux en s'agitant c'est de la turbulence et puis après il y a le lieu de mars qui est quand même un lieu bien isolé en termes de pollution lumineuse il y a très peu de grande huile autour du coup ça fait qu'on verra des objets très très faiblement lumineux de cette nuit vécue et contemplée des récits émergent en nourrissant l'inspiration des artistes ils fondent les bases d'un patrimoine immatériel nouveau la question de la nuit dans les cultures populaires quelles qu'elles soient c'est important c'est toujours un espace liminaire comme la forêt par exemple c'est à dire que dans les contes la forêt ou la nuit c'est toujours des moments ou des lieux où il se passe des choses différentes où on fait des rencontres hors du commun par exemple dans les contes locaux qui sont transmis aujourd'hui par des conteurs ici il y a très souvent la nuit on rencontre des animaux on rencontre des loups le loup souvent on le rencontre la nuit je pense par exemple à l'histoire du petit Léon où c'est un petit garçon qui traverse la forêt de nuit parce qu'il est en retard pour plein de raisons et il se fait suivre par un loup et du coup il y a tout un jeu où il sait qu'il faut faire attention au rythme de son pas parce qu'il y a cette croyance ici qui dit que si on court vite enfin le loup il va à la même vitesse que nous donc si on va doucement le loup va doucement si on court vite le loup il accélère puis si on tombe le loup il nous bouffe donc il ne faut pas tomber mais il ne se fait pas manger le petit Léon il ne se fait pas manger donc ça fait oui ça fait longtemps que ce sujet dans les cultures populaires est central en fait dans l'imaginaire faire une photo de jour c'est manger une fraise on a fait une photo il est fini faire une photo de nuit c'est manger une grappe de raisin donc on grappille grain par grain il faut préparer il faut regarder la météo il faut savoir si la soirée est si prête s'il y aura de la lune s'il n'y aura pas de lune il faut prendre son temps en fait il faut prendre son temps il faut écouter la nuit il faut la regarder et puis l'instant du déclenchement il vient après tout ce travail c'est rare qu'on dise je vais faire cette photo-là cette nuit la nuit noire pour les étoiles par exemple et la voie lactée en particulier là il faut vraiment que ce soit tard le soir qu'il n'y ait pas de lune qu'il n'y ait pas de pollution lumineuse pour qu'on puisse voir cette fameuse voie lactée qui se dessine dans le ciel c'est vraiment une vision fabuleuse on fait une pose très longue et on va voir la rotation de la terre on va voir un étalement des étoiles enfilées comme ça on appelle ça des pluies d'étoiles des choses comme ça c'est des artifices c'est pas ce qu'on voit à l'oeil alors il y a peut-être il y a certaines photos où on peut rajouter de l'éclairage avec une pose longue par exemple avec une bonne lampe à l'aide on peut s'amuser à faire un découpage autour d'une personne ou à écrire dans la nuit alors voilà c'est plus vraiment de la photo c'est de la création on crée quelque chose qui n'est pas la lumière naturelle de la nuit C'est ainsi qu'en ouvrant ces fenêtres une à une nous apprenons à nouveau à habiter l'obscurité là où le ciel étoilé nous est rendu nous pouvons lever les yeux et nous perdre dans son infini ce nouveau possible nous le devons à l'action collective aux efforts de chacun cette action doit être poursuivie pour étendre ces corridors sombres où la nuit peut se déployer et la vie se poursuivre plus sereinement et vous ? êtes-vous prêt à oeuvrer pour la préservation du ciel étoilé ? 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 Sous-titrage ST' 501